Lorsque l'on partage une unité en parts égales, chaque part représente une fraction de cette unité. Par exemple, j'ai ici un carré, je vais dire que c'est mon unité. Si je le sépare en deux parties égales, j'ai donc deux parties identiques, mon unité est partagée en deux, j'aurai des fractions sur deux. Si je prends une de ces parties, la partie colorée correspond à une partie sur les deux parties, soit un demi de mon unité. J'ai ici un cercle. Pour ce deuxième exemple, le cercle sera mon unité. Je vais le partager en quatre parties égales. Mon unité est partagée en quatre parties. Une, deux, trois, quatre. Je vais donc avoir une fraction sur quatre. Si je décide de prendre trois parties sur les quatre, je vais donc avoir trois parties sur les quatre que j'ai faites dans une unité. J'ai donc trois quarts de mon unité en couleur. Dans une fraction, le nombre du haut de la fraction s'appelle un numérateur. C'est le nombre de parts que je vais prendre. Et le nombre du bas s'appelle le dénominateur. C'est le nombre de parts égales que je découpe dans une unité. Faisons ensemble un nouvel exemple. Ici, mon unité est séparée en une, deux, trois, quatre, cinq, six parties égales. Je vais donc avoir une fraction sur six. J'ai envie d'en prendre huit parts. Je vais commencer par colorier le plus de parts possible dans mon unité. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. J'ai six parts colorées, mais j'en veux huit. Je vais donc avoir besoin d'une autre unité. Elle aussi partagée en six parts égales. Dans cette unité, je vais colorier les deux parts qu'il me manque. J'ai bien maintenant une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit parts colorées dans des unités qui ont été séparées en six chacune. Pour pouvoir lire les fractions, il faut connaître leur nom. Ainsi, une unité partagée en deux va se lire demi. Ici, on a une partie colorée à chaque fois sur deux. On lit donc un demi. Lorsque nous avons une partie colorée sur trois, nous avons des tiers. Plus exactement, un tiers. Lorsque nous avons des unités séparées en quatre, nous avons des quarts. Ici, nous avons un quart à chaque fois. Pour les autres nombres, il suffit d'ajouter le suffixe ième à la fin du nombre de parts dans chaque unité. Par exemple, ici, chaque unité est partagée en huit. Nous avons donc des huitièmes. Nous avons une partie colorée à chaque fois. Nous avons donc à chaque fois un huitième.